bismillahirrahmanirrahim donc dans cette vidéo on va parler sur leur émanence pour les codeurs agrémentales je m'appelle émanence que ça veut dire rémanence pour les codeurs agrémentales par exemple lorsque l'année c'est une copure au niveau de tension pour le tomate donc normalement le compteur il garde les valeurs d'un comptage actuel c'est à dire la dernière valeur qu'il va compte et nombre d'impulsions qu'il a compté il doit le garder même au démarrage de l'automate donc ici on va passer sur le TA ici c'est le projet que nous avons fait l'autre fois dans la vidéo précédente donc ici donc on va par exemple ici dans le bloc de données le compteur nous avons domine de leur émanence mais est-ce que c'est suffisant oui ou non pour garder de données pour lorsqu'on va mettre cette valeur aux rémanences on va voir le tas d'utilisation par exemple je vais acrémenter un peu par exemple ici j'ai arrêté 34 34 impulsions qui a compté notre automate notre tomate je vais arrêter ici de l'alimentation pour le tomate donc j'ai arrêté le tomate donc je vais faire les résolutions une trois fois donc je vais interrompre c'est bon 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 désolé donc je dois revenir ici donc on va voir la valeur du compteur on remarque que la valeur du compteur revient à 0 malgré que le compteur se trouve dans la rémanence c'est à dire qu'il a perdu toutes les impulsions qu'il a comptées avant la coupure de courant donc comment on peut corriger ce problème ? donc le problème c'est quoi le problème ? le problème c'est qu'au niveau démarrage, redémarrage donc l'adresse idmib qui se trouve dans la mémoire d'image d'entrée elle va revenir à 0 donc lorsqu'elle va redémarrer l'automate elle va envoyer la valeur 0 aux valeurs du compteur malgré cette valeur qu'on trouve aux rémanences elle va revenir au redémarrage donc elle va revenir à 0 donc qu'est-ce qu'on doit faire ici ? donc ici avant le redémarrer avant l'exécution de OB1 on doit prendre cette valeur et on va affecter cette valeur au niveau du comptage qu'est-ce que ça veut dire ? donc on va ajouter un nouveau bloc ici OB100 l'OB100 elle va démarrer lorsqu'on ne sait plus mettre en marche donc qu'est-ce qu'on doit faire ici ? lorsque je dois au démarrage d'automate le premier OBA qui sera existé c'est le OB100 donc avant l'exécution de OB1 je dois prendre cette valeur du compteur move ici je vais faire la fonction move je vais envoyer la valeur du compteur qui contient la valeur de la dernière valeur du compteur je vais mettre par exemple une valeur qui s'appelle remanence-compteur par exemple une variable dans une mémoire et puis lorsque je vais revenir au OB1 je vais forcer notre compteur à compter cette valeur c'est-à-dire ici dans le CV je vais mettre l'émanence-compteur et dans le OB1 on doit forcer on va forcer en 1 notre CV pour le compteur il va prendre la valeur du compteur au débat c'est-à-dire lorsqu'on redémarre à l'automate la valeur du compteur qui contient la valeur de donner le comptage il va le mettre dans la variable qu'on appelle remanence-compteur il va activer ce CV en 1 lorsqu'il revient au OB1 il va faire le bloc de ce compteur CV égal à 1 donc il va le compteur ici compter à la dernière valeur donc le compteur il va commencer de compter à la dernière valeur ok donc on n'oublie pas c'est aussi c'est lorsqu'on arrive à OB40 donc on doit envoyer au 0 au émanence-compteur c'est-à-dire ici lorsqu'on arrive à l'émanence donc on doit rendre le compteur à 0 donc on va tester ce programme pourquoi ça n'a pas fonctionné ce tableau je vais l'effacer ajouter je vais le valoir donc l'ordonnée compteur donc ici je vais compter le nombre des impréciences par exemple ici on va arrêter à 66 je vais faire le coupler du courant donc je fais le redémarrage de mon automate je vais visualiser maintenant je dois garder la même valeur c'est 66 comme vous remarquez la valeur reste donc à 66 et va compter à partir de 66 et ne va pas revenir à zéro donc à travers cette méthode on peut garder les valeurs de compteur que le automate comptait à travers le codeur après le coupure du courant et par la suite il ne va pas perdre ces données merci pour votre attention